... De l'actualité, le Premier ministre ivoirien a participé aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Daniel Cablon-Dencon a rencontré des hommes d'affaires, des décideurs, des investisseurs économiques, objectif faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Former les jeunes sur les notions de paix, de cohésion et de réconciliation, une solution pour ramener un climat de paix en Côte d'Ivoire, pour l'ONG, pour la culture, la paix et la non-violence. En Guinée-Bissau, les quelques 750 000 électeurs se sont rendus hier dimanche dans les urnes. Ce scrutin, maintes fois reporté, devrait permettre de stabiliser ce pays qui a déjà connu de nombreux coups d'état. Bienvenue dans le journal sur RTI 1. Bonjour à vous. Le Premier ministre ivoirien a participé aux réunions de printemps FMI Banque mondiale. Daniel Cablon-Dencon enchaîne sur place les audiences et rencontres avec les décideurs, les groupes d'hommes d'affaires, les investisseurs et les officiels. Ce samedi, le Premier ministre a rencontré la diaspora ivoirienne. Alidia Rassouba nous fait un point de cette mission du Premier ministre. Au réunion, la revue du programme de la Côte d'Ivoire avec la Banque mondiale a été abordée avec Matar Diop, vice-président de la région Afrique de l'institution, qui est visiblement satisfait des performances économiques de la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté des perspectives de croissance de la Côte d'Ivoire et comment la Banque mondiale, pour soutenir à travers ses programmes du secteur privé et du secteur public, peut soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts. Nous sommes extrêmement expressionnés par les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en si peu de temps. Et les taux de croissance atteints par la Côte d'Ivoire sont des taux de croissance très élevés, qui constituent à l'heure actuelle certainement une des locomotives de la sous-région. Après avoir présidé la réunion des gouverneurs du groupe Afrique 2 de la Banque mondiale, Daniel Kablankan et son équipe ont eu des échanges avec Jim Yongkai, vice-président exécutif de la Société financière internationale. Le vice-président Chai nous a effectivement indiqué ce que la Société financière internationale compte faire pour la Côte d'Ivoire. Nous l'avons même invité à venir en Côte d'Ivoire, de manière à ce qu'il voit sur le terrain ce que nous souhaitons voir financer par son institution. Et le remercier surtout pour ce qui a été fait par la SFI en Côte d'Ivoire. La formation s'est aussi invitée dans les sujets abordés par le Premier ministre ivoirien, avec l'ambassadeur John Hicks à la tête d'une délégation de l'Université internationale de Grand Bassam. Il a été question de la création d'une fondation visant à renforcer l'Université internationale de Grand Bassam, calquée sur le modèle américain. Il est question de mettre en place une fondation. Et cette fondation va être installée à Atlanta, en Georgie, puisque l'Université de Grand Bassam est en liaison directe avec l'Université d'Atlanta. Et il y a l'ambassadeur André Jung qui a beaucoup aussi aidé à ce dossier. Et il veut lancer un événement, Atlanta, probablement au mois d'octobre. Ils sont venus de rendre compte de cet événement là-bas, de manière à ce que les sociétés américaines participent au financement de l'université et aussi donnent des bourses, notamment pour les personnes les moins et les plus défavorisées. Garnier temps fort avant le très attendu tête à tête avec Christine Lagarde. Ce dimanche, le chef du gouvernement ivoirien est allé à la rencontre des Ivoiriens vivant aux États-Unis. Dans la loco de l'ambassade, il y a une réception au cours de laquelle il a donné les nouvelles du pays à ses compatriotes vivant dans le pays de Longsame. Si je prends l'index national, il est passé de 4 à 1.2. Si je prends l'index des Nations Unies, on est passé de 4 à 2. Et 2, c'est le même niveau de sécurité que Genève et New York. Donc vous voyez que la normalité est revenue de ce côté-là. La Côte d'Ivoire maintenant est en paix avec le monde entier. Concernant la réconciliation nationale, là aussi il y a des avancées. Le gouvernement a établi des discussions avec l'opposition. Pour l'essentiel, je peux vous dire qu'il y a une loi pour le financement des partis politiques qui est à l'Assemblée. Il doit y avoir aussi une loi sur le statut d'opposition, de chef d'opposition. Et récemment, puisque ça a été discuté au début quand on partait, et c'est passé au Conseil des ministres, la mise en place de la Commission électorale indépendante pour permettre d'organiser des élections fructueuses en 2015. En matière économique, les choses bougent beaucoup plus rapidement. Cette année 2014, la Côte d'Ivoire veut atteindre une croissance à deux chiffres, c'est 10%. Et l'équipe gouvernementale travaille dans ce domaine-là pour atteindre ses objectifs. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, près des États-Unis, Daouda Diabaté, en a profité pour saluer l'élan de relance et de reconstruction du pays sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Tribune également choisie par la diaspora ivoirienne pour présenter leur doléance à travers leurs associations. On retiendra, entre autres, la mise en place d'un mécanisme leur permettant de bénéficier des programmes de logements sociaux. La visite en elle-même a été du goût des invités. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir ce genre de rencontre. Parce qu'avoir l'information directement du Premier ministre est très important. Il a tout simplement confirmé tout ce que j'ai entendu en fait quand j'appelle en Côte d'Ivoire. On m'a dit que le pays avance, c'est tout ce qu'on demande. Ce n'est pas souvent que le Premier ministre n'a l'occasion de l'État. Et je pense que cette raconte a été tout à fait idéale pour les Ivoiriens, pour la diaspora. Ça nous permet d'avoir une idée positive de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes lois et je crois qu'il n'y a rien de dire que ça. Ce séjour de Washington sera soldé par un tête-à-tête entre Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, et le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Ce lundi, la délégation ivoirienne est attendue à New York pour prendre part à un forum des investisseurs. La semaine industrielle et portuaire de Saint-Pédro se prépare. La direction du port est allée à la rencontre des présidents des conseils régionaux pour y travailler. Ils sont tous invités à prendre une part active au préparatif de l'événement. Mamadou Kouassi. Le directeur général du port autonome de Saint-Pédro, Ilien Marcel Lamizana, a relevé d'entrée que la semaine industrielle et portuaire de Saint-Pédro, Sine-Port, est une plateforme d'échange, de vulgarisation des ambitions et des potentialités agricoles touristiques, minières et forestières de la zone d'influence du port autonome de Saint-Pédro. Elle vise la croissance inclusive de tout ce bassin de richesse de la Côte d'Ivoire. Il a donc exorcté les différentes régions de Côte d'Ivoire, à prendre une part active à ce forum économique qui s'étendra 17 au 9 mai prochain à Saint-Pédro. Les présidents des conseils régionaux présents, Beugré Donacen de Saint-Pédro, Alphonse Guégué Mbadi du Hoss à Sandra, Siamabamba de Labagoué, Dagobé Bonzieu de Cavalli et Sissé Sendo du Follon, et les autres ont soutenu qu'ils s'inscrivent dans ce projet et apporteront leur soutien pour sa réussite. Toutefois, ils ont souhaité être informés régulièrement de l'évolution des préparatifs. Sur la question, le directeur général du port autonome de Saint-Pédro a dit que leur point focal est Beugré Donacen, président du conseil régional de Saint-Pédro. Il s'est enfin réjoué de l'adhésion de toutes les régions de Côte d'Ivoire autour de cette plateforme de promotion économique, avant d'ajouter que pour lui, c'est un pari qu'ils devront gagner ensemble. La première dame de Côte d'Ivoire porte secours au centre des grands brûlés de Cocody. Elle a offert 5 millions de francs CFA en médicaments et fait de nombreux dons aux pensionnaires du centre, notamment aux petits d'Orgelès, âgés de 2 ans et demi, et victimes de brûlures au deuxième et au troisième degré. Voilà plus de deux mois que le petit quai Nyonti d'Orgelès, âgé de 2 ans et demi, a été brûlé au deuxième et troisième degré dans l'incendie de sa maison familiale à Saint-Pfra. Internée depuis lors au centre des grands brûlés du CHU de Cocody, son père, Jacquet, a dû faire face, seul, aux soins de son enfant, sans soutien et à bout de souffle. Ces cris de détresse sur les réseaux sociaux n'ont pas laissé Mme Dominique Ouattara, fondatrice de Children of Africa, insensible. Toujours à l'écoute de ses concitoyens et des personnes démunies, la présidente de Children of Africa a décidé de faire parler son cœur, le 10 avril 2014, en prenant en charge le traitement médical du petit d'Orgelès jusqu'à la guérison. Pour traduire cet élan de générosité et de solidarité, elle a mandaté sa plus proche collaboratrice, Mme Nadine Sangaré, directrice pays de la Fondation Children of Africa, pour aller apporter la bonne nouvelle aux pensionnaires, aux responsables du centre, ainsi qu'aux parents du jeune d'Orgelès. Madame la première dame a été interpellée par le cas du petit d'Orgelès, et elle n'est pas restée insensible. Elle m'a demandé de venir m'enquérir des nouvelles de l'état de santé de l'enfant, et elle a demandé de rassurer les parents qu'elle prenait en charge les soins du petit d'Orgelès. Et elle a décidé de mettre des médicaments d'une valeur de 5 millions à la disposition du centre de Grand Brûlé, pour que Dr Villasco puisse aider tous les malades démunis qui viennent ici dans ce centre. Il y a des grands médecins qui ont été déjà contactés pour mon fils. J'ai dit merci à maman, j'ai dit merci au président. Vraiment, ça demande qu'il n'abandonne pas les enfants que nous sommes, mais c'est les enfants que nous sommes. Cette Children of Africa qu'elle dirige, c'est déjà merveilleux. C'est la preuve que vraiment, on peut compter sur elle. Touchée par tant de générosité, le Dr Villasco-Brigitte, responsable du centre des Grands Brûlés, a tenu à remercier la donatrice. Madame Sangaré vient de nous annoncer une ouverture de crédit dans des pharmacies pour pouvoir avoir pour 5 millions de médicaments. Et croyez-moi, pour nos patients qui sont le plus souvent démunis, ce geste est énorme. J'étais contente pour le petit d'Orgelès, mais au fond de moi-même, je me disais, mais c'est dommage, il y a tellement de d'Orgelès, il y a tellement de besoins. Ça me frustrait un peu de voir qu'on ne s'occupait que d'un seul malade. Mais aujourd'hui, j'ai la surprise et le réconfort de voir que c'est un geste pour une bonne partie de nos brûlés. Rappelons que Ké Njanti d'Orgelès a été victime de l'incendie du domicile de ses parents à Saint-Fra, le 1er février dernier. Parlons défense, ils sont 379 militaires de la première région à avoir été distingués par la Côte d'Ivoire. 29 ont été faits chevaliers de l'ordre national, 147 chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien et 203 ont reçu la médaille des forces armées. Hamza Diaby. Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang. 355 personnels militaires de la première région d'Abidjan distingués. Une cérémonie de décoration qui marque l'aboutissement d'une série de distinctions qui a commencé le 14 mars à la 4e région militaire de Korogo, le 21 mars à la 3e région de Boaké et le 28 mars dernier à la 2e région de Daloa. Ces décorations, selon le colonel-major Koulibali Bamoro, le commandant de la première région, confèreront une légitime fierté aux soldats atteints non seulement par la limite d'âge, mais auront aussi un impact galvanisant pour ceux encore en fonction. Pour le général de brigade, Touré-Ségou, elles sont une traduction de la reconnaissance du mérite de la part des chefs vis-à-vis de leurs hommes et le gage d'un témoignage de toute la gratitude de la nation à leur égard. Aujourd'hui, 14 avril, c'est la Journée internationale des secrétaires. Elle est commémorée chaque année depuis 1951 et c'est là une occasion de marquer un arrêt pour faire le bilan de la collaboration entre secrétaires et patrons. Et depuis quelques années, cette journée est élargie aux assistantes de direction. La première édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA a officiellement refermé ses portes ce samedi. 36 lauréats ont été primés pour leur créativité, la qualité et l'innovation dans leurs œuvres. Le jury a aussi décerné un prix spécial au président Alassane Ouattara pour son action en faveur de l'artisanat. Patrice Kouagou, Hermann Yamia. 36 lauréats des 12 pays frères distingués à la fin de la première édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. Le jury a également décerné des attestations et des diplômes aux exposants et à tous les pays participants. Un très très grand sentiment de joie parce que j'ai eu à remporter plusieurs prix, mais je n'ai jamais rapporté de prix chez moi. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rapporté des prix à l'extérieur, mais ce prix que je viens de recevoir aujourd'hui, c'est le plus grand de tous mes prix. C'est une récompense pour tous les efforts que nous faisons depuis des années pour l'amélioration du pain d'hissé en Côte d'Ivoire et pour la formation que nous faisons avec des jeunes filles déscolarisées. Le MIVA a été bien organisé et s'est terminé bien, malgré quelques petits manquements dû à la communication. J'espère que les procès d'édition, ils ne manqueront pas de mieux faire la communication longtemps avant. Pour cette première édition du MIVA, il faut retenir, entre autres, des panels et des expositions. Le MIVA a également reçu plus de 500 visiteurs par jour. Le MIVA avait comme objectif de rassembler sur un même espace les lauréats des pays africains pour créer un espace de cohésion, d'expression pour leurs arts. Je pense que nous avons atteint en mi-parcours nos objectifs parce qu'il faut dire que nous avons reçu au moins 300 artisans par jour, il y a eu des lauréats. Nous avons fait au moins 250 stands. Nous avons fait des panels qui ont fait de bonnes propositions pour la promotion du MIVA et des artisans en général. Les orateurs à cette cérémonie ont tous convenu de contribuer au développement et à la promotion de l'artisanat africain. Le ministère de l'Éducation nationale implique les élus locaux pour la restauration du système éducatif ivoirien. Le comité de gestion des établissements scolaires vient de tenir son deuxième séminaire dans ce sens. Hermann Yami. Il sont 125 mai, étant deux acteurs du système éducatif et des partenaires de l'éducation nationale qui ont participé au séminaire d'implication des élus locaux dans la gouvernance des comités de gestion des établissements scolaires publics, Cogès. A travers ce séminaire qui a eu pour thème politique de transfert de compétences, contribution des élus locaux à la gouvernance des Cogès, les initiateurs entendent solliciter l'appui des collectivités locales en vue de redynamiser le fonctionnement des Cogès. Les comités de gestion ne peuvent faire leur plan d'activité annuel que sur la base des projets d'établissement et des projets d'école. C'est ce qu'a développé sur le DEL et je pense que la notion aussi des TIC et des IGOU est un élément important parce qu'on ne peut pas planifier toutes ces activités sans l'internet, sans le développement des TIC. Le maire de la commune de Soubré, porte-parole des élus locaux, s'est félicité des initiatives du gouvernement. Il a traduit l'engagement de ses pays à soutenir toutes les réformes visant à améliorer le système éducatif. Je voudrais attirer l'attention des maires, les inviter à s'impliquer dans la gestion des co-gestes afin que le Coy-Livoirien se porte bien et aussi aider le ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement technique à lutter efficacement contre les grossesses en milieu scolaire. Au thème de ces assises, les participants ont préconisé que des tests et arrêtés ministériels soient signés pour permettre d'inscrire une ligne budgétaire pour les co-gestes dans les budgets des collectivités locales. Direction Corogo aux cadres élus unissent leurs efforts pour parvenir au développement. Après une première rencontre, ils ont décidé de la mise en place d'une mutuelle pour les ressortissants de cette ville du nord de la Côte d'Ivoire. Déborah Olapadé, Hermann Yamia. Le développement économique et social au centre des préoccupations des cadres élus du département de Corogo. Cette réunion a donc été initiée pour la mise en place d'un cadre de consultation, des réflexions et d'action pour le développement du département. Les problèmes sont nombreux. Ce sont des problèmes de santé, d'éducation, de moyens. C'est tout un ensemble de choses que nous avons identifiées et que nous pensons que nous pourrons apporter quelques solutions à l'ensemble de ces problèmes-là. Les cadres et les élus de Corogo ont salué cette initiative du comité ADO. Elle va leur permettre à travers la mise en place d'une mutuelle devrée pour la croissance économique et sociale de Corogo. C'est un groupement qui va se créer, une association qui va être formée pour gérer les problèmes de la région pour apporter un plus dans les cas de développement de notre département. Il est louable de dire qu'ensemble tout devient possible. Les femmes du département ont également pris part à la rencontre. Elles ont affirmé leur disponibilité à prendre une part active dans le développement de Corogo. La femme doit prendre part, doit contribuer au développement parce que le développement ne saurait se faire sans la femme. Pour que chacune des femmes du département se sente concernée par ce qui est en train de se passer. C'est bon pour nous-mêmes, c'est bon pour nos enfants, c'est bon pour le futur du département de Corogo. Les jeunes ne sont pas non plus en marge des actions pour la croissance économique et sociale du département. Pour la Sina Kone, la jeunesse doit être associée à toute action de développement car c'est elle qui va assurer la relève. Pour mieux asseoir leur métier, cadres élus et ressortissants de Corogo sont conviés à l'Assemblée Générale bientôt à Corogo. Le conseil municipal de Yamsoukro lui aussi oeuvre pour le développement de sa commune. Il réorganise les services de l'état civil et met fin au lotissement anarchique des préoccupations de longue date des populations de la capitale politique ivoirienne. Kouadjou Kouame. Renforcer les infrastructures scolaires et sanitaires, apporter le bien-être aux populations. C'est ce à quoi s'attelle le conseil municipal de Yamsoukro. Ainsi, dans le domaine du foncier, il est impérativement mis fin au lotissement anarchique, une mesure qui favorisera l'établissement des investisseurs. Il y a quelques années, le ministre de la Constitution prenant fonction avait été informé de ce qu'il y a à Yamsoukro de l'établissement anarchique à Céphége. Il a dit donc venir lui-même sur le terrain avec son équipe pour constater les faits. Et après quoi, l'établissement avait été interdit et cette décision a créé l'émoi au sein de la population, au sein des propriétaires terriens. Ça a effrayé les investisseurs de lancer aussi un appel à leur dire que toute une dédiction est levée et qu'ils peuvent venir sans quiétude investir à Yamsoukro. Pour la construction du grand marché de Yamsoukro, le maire de la commune demande encore la patience de la population. Une application du système de gestion intégrée de cette collectivité décentralisée est effective de même que la réorganisation des services de l'administration de la mairie et le renforcement de capacité de ses agents. La situation n'est certes pas morose, a dit le maire, mais l'impératif est de se mettre résolument au service de la population qui attend beaucoup de ses élus locaux. Former les jeunes sur les notions de paix, de cohésion et de réconciliation, une solution pour ramener un climat de paix en Côte d'Ivoire, l'ONG pour la culture de la paix et de la non-violence a donc décidé de sillonner tout le pays pour accomplir cette mission. Soro Corona, Kouadio Kouame. Le métier d'un climat de paix et de non-violence dans un pays est le résultat d'une jeunesse bien formée et bien sensibilisée. L'ONG pour la culture de paix et la non-violence fait la promotion de ses valeurs en formant des jeunes artisans de paix. Nous sommes ici pour le renforcement de cohésion sociale pour contribuer dans un processus de dialogue pour une réconciliation juste et sincère. Nous constatons que les abînements sont marginalisés par l'ignorance et la peur envers les populations les marginalisent sans le savoir. Plusieurs thèmes ont été développés au cours de cette journée de formation notamment bâtir des relations intercommunautaires à travers le dialogue interculturel dynamique dans la préservation des conflits et les cinq étapes du processus de paix sociale. A cette cérémonie les albinos de Bouaké n'ont pas été oubliés. Les populations ont été invitées à accepter de vivre en parfaite harmonie avec les albinos malgré la couleur de leur peau. L'ONG pour la culture de paix et la non-violence est créée en janvier 2012. Cette organisation non-gouvernementale veut donner aux populations ivoiriennes les enseignements et les techniques pour vivre dans une société paisible. Première grande rencontre à des femmes du PDCI après le 12e congrès du parti tenu en octobre dernier. C'est une réunion d'information et de rémobilisation. Elle a été pilotée par les vice-présidentes techniques, régionales et départementales. Gabrielle Zané. Encadrée de part et d'autre par les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Karidia Konekouma, la secrétaire exécutive chargée des femmes, fait son entrée sur le lieu du rassemblement. Ambition affichée, la remobilisation des responsables des femmes du parti. Il s'agit de la toute première rencontre d'envergure de la secrétaire exécutive chargée des femmes depuis sa nomination le 23 janvier dernier. Nous attendons beaucoup d'elles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la remobilisation, l'entente entre toutes les femmes du PDCI. Aujourd'hui, le PDCI a besoin du soutien de toutes les femmes. Aujourd'hui, une grande cérémonie vient de se dérouler. Toutes les femmes, toutes les présidentes communales ont été conviées. Elles sont toutes là. Je pense que c'est un bon départ pour Mme Kouma. Créer la cohésion au sein des femmes, rendre les structures féminines du parti plus dynamiques, c'est également le vœu de Karidia Konekouma, mais comme toute femme, elle voit plus loin. Les batailles à venir seront rudes de manière à ce qu'elles soient toujours debout pour la reconquête du pouvoir d'Etat. Nous sommes bientôt en 2015. Il faut être pertes. Donc c'est ça, ma vision des choses. Pour cette prise de contact, la secrétaire chargée des femmes a eu le soutien du secrétaire général du PDCI, Maurice Kakou-Gikaué. Cette rencontre qui se tient trois jours après le 68e anniversaire du PDCI est le signe que les femmes veulent imprimer leur marque dans le processus du renouveau amorcé par le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Commémoration à Bois-Flé de la journée internationale de la francophonie. Femmes, jeunesse et développement étaient au centre de cette célébration. Honoré Manigori. Cette journée de la francophonie célébrée à Bois-Flé est une plateforme de rapprochement des peuples et vise à faire la promotion de la langue française afin de contribuer à son influence socio-économique, culturelle et politique sur l'évolution des populations des pays ayant en partage le français. Adelaide Obouyo, directrice régionale de la culture et de la francophonie, initiatrice de cette rencontre, s'est félicitée de la célébration de la journée de la francophonie à Bois-Flé et a souhaité qu'elle soit une opportunité pour une réelle communion entre les francophones. Elle espère que la journée sera un moyen pour la Côte d'Ivoire d'amorcer un développement durable. Lors de cette journée de la francophonie, des élèves des établissements secondaires ont compétit dans plusieurs disciplines, notamment la poésie et l'orthographe. S'agissant de la poésie, c'est l'élève Paul-Laurence Liao de la classe de 5e au Collège moderne de Bois-Flé qui a enlevé le premier prix avec sa poésie intitulée La cohésion sociale. L'élève de 3e au Collège moderne, Amandine Aya Nguesson, a quant à elle remporté le premier prix de l'orthographe. Des diplômes ont été remis à des acteurs du système éducatif et des artistes pour leur contribution à la promotion de la langue française dans la région. Parlons religion avec la célébration de la fête des Rameaux. Le dimanche des Rameaux annonce la semaine sainte, donc la fête de Pâques à Boakye. Processions et prières ont marqué l'événement dans les églises. Soro Corona et Backeur. Une prestation qui donne le temps de Pâquino, la fête de la Pâques en Pays Baoulé dans le centre de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes à Kumasi dans le district d'Abidjan loin du pays Baoulé et selon le colonel Amani Oka Bertin cette rencontre entend donner l'occasion aux plus jeunes vivant dans la capitale économique de se familiariser avec la culture Baoulé et aussi de permettre aux parents qui n'iront pas au village de célébrer la Pâques dans la tradition Baoulé. Niamien Ghoran inspecteur général d'État fils du centre et parrain de la cérémonie était de la fête. C'est dans la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara qui a permis d'avoir la paix cette paix encore fragile et nous devions faire en sorte qu'elle se consolide et vraiment j'ai été heureux de participer à la première manifestation qui se tient à Abidjan mais la finale va se jouer au centre et tous nos frères nous les invitons donc à venir à la finale et nous serons de cœur avec eux. Plusieurs artistes de la musique tradite moderne Baoulé notamment Nguès Bon Sens ont égayé les plus jeunes qui n'ont pas manqué d'esquisser des pas de danse traditionnelles. Voilà c'était un reportage de Ami Koulibaly et Serge Gongomain une semaine donc avant la fête de Pâques les Baoulés ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire ont décidé de préparer l'événement en mettant en avant la culture Baoulé et revenons maintenant à la célébration du dimanche des rameaux le partage le partage le pardon très important pour les enfants dieux parce que c'est ce jour-là que Jésus-Christ a attesté de sa royauté à l'humanité et c'est pourquoi nous le célébrons en tant que roi et seigneur la particularité de cette fête chez nous annonce le début du jeûne céleste parce que pendant les 40 jours nous ne jeûnons pas nous jeûnons seulement dans la semaine sainte le dimanche des rameaux intervient le sixième dimanche de carême et marque le début de la semaine sainte une semaine au cours de laquelle chaque fidèle doit faire corps avec le Christ et se rapprocher de Dieu le miséricorde hors de nos frontières 750 000 électeurs appelés aux urnes hier dimanche 13 avril pour le premier tour de la présidentielle et pour les législatives bissau-guinéennes forte mobilisation des électeurs en particulier les jeunes la population attend beaucoup de ces élections précédemment reportées à plusieurs reprises elles devraient permettre le retour de la stabilité dans ce pays dont l'histoire est jalonnée par des coups d'état fin de campagne présidentielle tendue en Algérie hier soir le président sortant Abdelaziz Bouteflika accuse de terrorisme son principal rival Ali Benfis qui de son côté n'a pas cessé de dénoncer les risques de fraude et ce lundi matin une forte explosion s'est produite à l'heure de pointe dans une gare routière de la capitale d'Abouja au Nigeria 71 passagers tués et 124 autres blessés selon la police rappelant que depuis ce mercredi une vague d'attentats plonge un peu plus le Nigeria dans le chaos en tout au moins 200 morts sont dénombrées et un tour de l'Afrique en bref et en images premier arrêt le Mali le nouveau gouvernement avec en tête Moussa Mara a pour défis principaux la sécurité et la réconciliation le ministre de l'économie et des finances Mme Boiré Fili Sissoko 31 noms ceux des nouveaux ministres maliens ils ont été annoncés officiellement vendredi pas de changement majeur dans cette nouvelle équipe la première réunion gouvernementale s'est tenue samedi le nouveau premier ministre Moussa Mara a demandé à tous d'avoir à l'esprit la gravité des enjeux pour pouvoir poursuivre la réconciliation nationale Une cinquantaine de gendarmes mobiles français commencent à patrouiller à Bangui ils feront partie de la mission militaire européenne de 800 hommes déployés d'ici fin mai pour le moment ces gendarmes travaillent aux côtés des soldats français de l'opération Sangaris l'ONU devrait également voter cette semaine l'envoi de 12 000 casques bleus pour remplacer les forces françaises et africaines déjà sur le terrain alerte de l'UNICEF sur la situation humanitaire au Soudan du Sud 250 000 enfants risquent de souffrir de malnutrition sévère d'ici la fin de l'année 50 000 pourraient en mourir une conséquence de la guerre civile qui a éclaté mi-décembre pour le moment l'UNICEF a recueilli 4,5 millions de dollars sur les 38 nécessaires pour faire face à la crise les kényans s'imposent au marathon de Londres Wilson Kipsang bat le record de l'épreuve en 12h04 et 28 secondes devant son compatriote Stanley Biwat chez les dames c'est Edna Kiplagat qui l'emporte là encore devant une compatriote Florence Kiplagat la troisième place revient à l'éthiopienne Tirunesh Dibaba qui disputait son premier marathon et ces images du marathon de Londres remettent fin à ce 13h merci de l'avoir suivi d'autres informations bien sûr sur les 3w.rti.ci